... Quelques meuglements ou un petit meuglement pour démarrer une émission qui aujourd'hui sera au cul des vaches. A un horaire où d'habitude vous avez l'habitude d'entendre des émissions politiques, on va faire une petite pause dans cette période post-électorale et se rafraîchir la tête et aussi les papilles à la rencontre d'éleveurs fromagers du département de l'Ariège. Pas par hasard et finalement le sujet est peut-être un petit peu politique aussi. Les fromages ariégeois, la tome des Pyrénées, va pouvoir désormais bénéficier, pas exactement d'un label mais de la marque Parc, marque délivrée par le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises pour les producteurs qui se réfèrent, qui se conforment à un cahier des charges qui valide le fait qu'ils travaillent correctement dans le respect de la nature mais aussi du développement social du territoire du département de l'Ariège et plus exactement de nos Pyrénées ariégeoises. Petite visite aujourd'hui avec Julien Viau, chargé de la promotion des produits locaux pour le parc naturel régional, chez Céline et Jérôme Jamois à la ferme de Prédetz. Une ferme qu'ils ont acheté récemment, il y a environ un an, dans laquelle ils élèvent des vaches et dans laquelle ils fabriquent un fromage et un fromage qu'il est sacrément bon. Moi j'aime bien les vaches Ça fait beau dans les prés Ça habille bien les champs Et puis ça se meut lentement Ça fait du bien aux gens pressés Moi j'aime bien les vaches Les vaches sacrées Qui se baladent à des lits Vaches blanches aux yeux faits Vont traverser sur la chaussée Elles sont autorisées Et les motorisées du coup Sont plus pressées du tout Moi j'aime bien les vaches Ça fait beau dans les prés Ça habille bien les champs Et puis ça se meut lentement Ça fait du bien aux gens pressés Moi j'aime bien les vaches Les vaches du volet Les vaches du volet Ont bouclé leur valise Aujourd'hui c'est l'été By la vallée Sur son sommet Les petites vaches brunes Vont gagner les hauts prés du coup Avec elles je transume Moi j'aime bien les vaches Ça fait beau dans les prés Ça habille bien les champs Et puis ça se meut lentement Ça fait du bien aux gens pressés Moi j'aime bien les vaches Les vaches milca Que l'on croque au goûter Chocolat au bon lait Papier violet À l'Alpen Milch Manger le massif à le pain Avec un morceau de pain du coup Je déprime plus du tout Moi j'aime bien les vaches Ça fait beau dans les prés Ça habille bien les champs Et puis ça se meut lentement Ça fait du bien aux gens pressés Moi j'aime bien les vaches Ça fait beau dans les prés Ça habille bien les champs Et puis ça se meut lentement Ça fait du bien aux gens pressés Moi j'aime bien les vaches Moi j'aime bien les vaches Moi j'aime bien les vaches La tome, le fromage ariégeois Va lui aussi désormais bénéficier De la marque Parc La marque Parc délivrée par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoise Et l'un des premiers fromagers A avoir saisi cette balle au bon C'est un jeune fromager A Boussenac Nous nous y rendons En compagnie de Julien Viau Bonjour Julien Oui bonjour Alors chez qui on va aujourd'hui ? Là on est sur les pentes du col de port Il pleut un petit peu On a de la chance C'est plus de la neige Et donc nous allons chez Céline et Géronne Jamois Donc ils sont au lieu dit le col d'Elfour Sur la commune de Boussenac Donc ce sera sur l'autre versant du col de port Côté Massatoire Et donc depuis un an Ils sont en train de constituer leur cheptel Donc des vaches Donc on verra qu'il y aura différentes races Et tout ça pour transformer de la tome des Pyrénées principalement Et puis après ils se diversifient sur quelques produits laitiers Comme des camemberts Et puis différentes formes de tome Alors ils font ce que l'on appelle du fromage au lait cru Alors ils se sont engagés dans la marque Parc Donc ça fait partie de notre cahier des charges Au même titre que plein d'autres critères Dont on va discuter Et puis on va voir qu'à la base Ce sont quand même des gens qui ont Je dirais peut-être pas militants Mais en tout cas qui ont envie de bien travailler Et je dirais que de toute manière On n'a pas le choix quand on s'installe en zone de montagne Comme ça là-haut Les conditions sont rudes Et on ne peut faire qu'un travail dur Et qui a du sens Et puis on va voir qu'ils contribuent à la vie du village Et à l'entretien d'une zone montagnarde Avec toutes les prairies qu'il faut maintenir ouvertes 38 hectares souvent en pente C'est ça Et 25 bêtes environ Dont une quinzaine de vaches De vaches qui produisent actuellement du lait Voilà et quand on est à plus de 1000 mètres d'altitude Maintenir des prairies ouvertes Faire du pâturage tournant C'est un vrai choix de vie Et des responsabilités Et donc un fromage Un fromage qui aujourd'hui est vendu Principalement chez les distributeurs Et qui est quelque part en train de se Finalement de se créer Puisqu'on l'a dit Ce sont de jeunes fromagers Alors ils reprennent une ferme qui existait déjà Donc c'était la ferme de monsieur et madame Morvan Qu'on connaissait bien parce qu'ils avaient participé au concours Des prairies fleuries il y a 2 ou 3 ans Et en fait il se trouve qu'ils avaient gagné A la fois le prix au niveau du parc naturel régional Puis le prix pyrénéen Et enfin ils avaient gagné le prix national Donc tout ça avait fait que Avec leur 30 ans ou 40 ans d'expérience plus Ces prix là Ils avaient développé un réseau de vente assez étoffé Et aujourd'hui donc Céline et Jérôme En reprenant la ferme Ils se sont un peu inspirés des recettes Des morvents Mais ils ont pu certainement s'appuyer sur un réseau de vente Qui leur permet aujourd'hui Alors qu'on menait sur la zone de basculement Au niveau du col de port Donc à la fois sur côté couseran Avec tout le bassin du Massat Donc on les trouve dans les épiceries Et aux tables des restaurants du secteur Il y a l'auberge du col de port Qui vaut le détour Et qui valorise bien leurs produits Et après pareil Ils ont aussi l'influence du terrasconnet Et là je crois qu'on les trouve Dans les grandes surfaces Et aux bonnes tables des restaurants du secteur Notamment la table de la ramade Et nous voilà donc arrivés à Boussenac Boussenac, petite commune Donc quand on redescend du col de port En direction de Massat On redescend même pas mal Puisqu'on est ensuite à 5 Entre 5 et 10 minutes de voiture De Massat Et pour aller donc dans cette ferme de Prédettes Une ferme où donc se fabrique Un fromage de vache au lait cru Marqué Parc Chez Céline et Jérôme Jamois Une étable Tout d'abord une étape Puisque le fromage ça commence par le lait Et le lait ça se trait dans l'étable Dans cette étable Des vaches bien évidemment De races différentes Des brunes, des monts-béliardes De castas aussi Et puis surtout Des abondances Les abondances C'est une race de vaches Alpine Que Jérôme et Céline Ont voulu élever par eux-mêmes Et qui sont quelque part La base de leur projet agricole Parce que c'est de ces vaches-là Qu'ils rêvaient Ça s'appelle un coup de cœur Comme va nous l'expliquer Jérôme Petite visite donc Dans cette étable Une étable où se mélangent Des vaches bien évidemment Des coques, des poules Des chats, des chiens Et tout ce monde-là Finalement Cohabite Cohabite Et c'est plutôt C'est plutôt sympa Et puis tout ce monde-là aussi A un nom Voilà Ce n'est pas un gros troupeau Alors forcément Et Céline s'amuse De donner des petits noms Un petit peu à tout le monde Et même à quatre Petits veaux Nés de l'année Qui sont parqués À côté de leur mère Qui attendent Quelque part Un sort funeste Le sort de tout veau Dans une exploitation laitière C'est normalement L'abattoir Surtout quand c'est des mâles Mais ça n'empêche pas Céline De leur donner Donc un petit nom Bien à eux Et alors ici Les veaux Vous les appelez Les zigotos Oui Mais moi j'ai plein d'expressions Comme ça Donc voilà Entre les veaux Les zigotos Voilà Jérôme Des fois je l'appelle pépère Mais ça c'est moi J'ai plein d'expressions Donc voilà Après bien sûr Les vaches C'est les filles Enfin Voilà Et puis après Les petites abondances C'est vrai Comme on les a Depuis qu'elles ont trois semaines Donc on les a vues grandir Et tout ça Petit à petit Donc souvent On les appelle Les petites merdeuses Voilà Parce qu'elles sont quelqu'un Et voilà Et après c'est vrai Que pour tout ce qui est animaux C'est Jérôme C'est Jérôme le patron C'est lui qui On va lui parler des animaux Donc c'est Céline Et Jérôme Jamois Ici A Boussonac Jérôme Donc les vaches C'est vous Céline nous disait En bas Vous avez Voilà Le but De l'exploitation L'exploitation En vitesse de croisière Ce serait Une vingtaine de vaches Trois races Vous avez de la brune De la montbéliarde Et de l'abondance Qui est une race alpine Si je ne m'abuse Oui Qui vient de savoir Et le but Ce serait de passer A peu près Moitié ou trois quarts Abondance Parce que c'est une vache Qui est adaptée Pour la montagne Et qui est aussi Qui fait un coup de coeur Sur la race aussi Donc voilà Pourquoi ? Parce qu'elle est jolie Avant tout Oui C'est des belles vaches Les abondances quand même Elle est jolie Mais après Je ne sais pas comment L'expliquer C'est un coup de coeur Voilà C'est un coup de coeur Sur la race Alors vous Vous avez repris Cette exploitation Il y a une année Maintenant Justement En reprenant un cheptel Composé de brune Et de montbéliarde Et les abondances C'est peut-être aussi Pour ça que vous les aimez bien Parce que vous les aviez Avant même Avant même de reprendre Votre projet agricole Il est autour de ces vaches Finalement Oui Parce qu'avant Qu'on s'installe On les a achetées Elles avaient trois semaines Un mois Et on les a vu grandir Et donc Oui c'est sûr Qu'on les aime plus Que peut-être Que celles qu'on a achetées Parce que c'est là On les a élevées De A à Z Alors racontez-moi Comment ça s'est passé Parce que justement C'est pas commun quand même De délever ces vaches Avant d'avoir une exploit Parce qu'à l'origine On avait un projet De s'installer petit à petit Et de faire Une autre activité Que le fromage Et puis Les choses ont fait Qu'on a trouvé Cette exploitation Et qu'on est parti là-dessus Et le fromage Vous est arrivé Au hasard De l'exploitation Que vous avez trouvé En fait On était sur Un projet à la base En fait Sur l'exploitation De son oncle En fait Et c'est pour ça On avait acheté des animaux On allait continuer A être salariés A chacun de leur côté Et monter l'exploitation Petit à petit Et après Les Aéas En fait Il y a eu un problème De la famille Son oncle est décédé Dans des circonstances Malheureusement Bon Pas facile Et après Travailler sur cette exploitation Pour tous les deux C'est difficile En fait Voilà Et donc du coup Si on était resté en pleine En fait Vu qu'en fromage de vache Il y a quand même Beaucoup de monde Donc on se parti Sur pareil Sur de la production laitière Mais en crème glacée Voilà D'accord Et donc Donc du coup Le fromage C'est Voilà On se balançait Entre les deux Après C'est clair Que bon Suite au suicide Donc de son oncle On s'est dit Bon On va trouver une exploitation Et Jérôme Vu que Moumy Il avait déjà travaillé Deux ans en Ariège En fait Il me dit Ça serait bien Si on arrivait à trouver Quelque chose en Ariège Et on a trouvé ici Qui Vous n'étiez pas en Ariège Pardon Non On était Oh Pas loin On était à côté de Saint-Gaudens D'accord Voilà Et donc Donc en fait On a trouvé ici Ça correspondait A ce qu'on voulait faire En vache laitière Ça on a eu Une chance monstrueuse Et dans une des productions Qui nous plaisait Là ils étaient en tom Donc Impeccable Parce que Céline nous a dit Parce que bon Quand on est à Foix Ou dans la vallée de l'Ariège Ça peut paraître étrange Quand on nous dit ça On est venu ici A Boussenac Parce qu'on voulait Un endroit Qui soit pas trop éloigné De tout Franchement Là où on habitait avant C'était pas mieux Donc Donc ça nous change pas beaucoup Pour nous c'est pas perdu Le fromage lui-même Vous l'avez dit Ici vous avez repris Une exploitation Qui était déjà Une exploitation Une exploitation fromagère Qui visiblement Travaillait quand même Déjà pas trop mal Tu sais quoi Les forces et les faiblesses Ou la chance Et la malchance De reprendre une exploitation Déjà existante Par rapport à Constituer son cheptel Du premier coup Trouver ses recettes Du premier coup Inventer son agriculture Finalement Du premier coup Voilà C'est bien C'est pas bien Après coup Les forces Les inconvénients Les inconvénients C'est que Si on était parti Sur un truc Chut Lili Et si on était parti Sur quelque chose À zéro En fait Automatiquement On n'aurait pas été bloqué Par Par exemple Des murs Tout simplement Il y a des choses Il y a des murs Qui sont là On peut pas les déplacer En fait Ces murs là Ils sont Après Après il y a certains points C'est à dire C'est différent Parce que bon Les gens ils partaient à la retraite Donc ils étaient en décélération Donc il y a certains trucs Qu'ils ont laissés dans l'état Parce qu'ils en avaient Ils en avaient assez comme ça Après nous derrière C'est qu'on est obligé De reprendre en fait De remettre De remettre De remettre d'aplomb Parce que c'était des gens Qui sont partis à la retraite C'est ça Qui est 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 Mais après Comment ils ont fait Pour travailler comme ça Pendant 30 ans C'est pas possible Et puis 5 ans avant d'arrêter Vous ne vous entretiendrez Peut-être pas les clôtures Comme vous les entretiendriez Aujourd'hui Donc le suivant Il paraît que c'est un enfer Les clôtures ici Et ça c'est C'est un enfer Parce que déjà Avec la neige Ça écrase tout Donc le printemps C'est un gros travail De refaire toutes les clôtures Et c'est beaucoup De petites parcelles Donc ça prend encore Plus de temps Et puis c'est pas plat Ça non c'est pas plat Parce que les clôtures C'est plus facile Quand c'est plat Ah c'est plus facile Parce qu'on peut s'approcher A savoir avec le 4x4 Ou le tracteur Là on fait tout À pied Ça c'est des tracasseries Dont on se rend pas vraiment compte Quand on achète du fromage Que derrière Il y a toutes ces clôtures Ces ronciers Dont il faut venir à bout Voilà Et pourtant C'est une composante importante Finalement De l'agriculture Et de ce bout de fromage Qu'on va aller acheter au marché Il y a un gros travail derrière Avant de faire du fromage Pour que les vaches puissent manger Faire du lait C'est un travail de tous les jours Donc Si on se relâche une année C'est perdu Il faut recommencer à zéro Presque Au premier temps De la vache Toute seule Dans son pré Elle est là Au premier temps De la vache Y'a l'éleveur Y'a la bête Et y'a moi Et ma faim Qui bat la mesure La mesure De mon estomac Et ma faim Qui bat la mesure Mesure aussi Mes fins de mois Une vache Une vache à mille francs Comme ce serait charmant Comme ce serait charmant Et beaucoup plus tentant Qu'une vache à deux mille francs Une vache à mille francs Une vache à mille francs Après le filet à cent francs Le rhum steak à soixante francs Le gîte à quarante francs L'allié à trente francs La culotte à vingt francs Une culotte à vingt francs Après la côte à quinze francs La poitrine à douze francs La bavette à dix francs Le colis à huit francs Le jarret à quatre francs Un jarret à quatre francs Ça serait intéressant Et plus avantageux Pour faire un pote au feu Qu'un jarret à mille francs Un jarret à quatre francs Au deuxième temps de la vache C'est à peine si je l'aperçois Au deuxième temps de la vache Il y a du monde Entre la bête et moi Il y a le tueur Qui passe la mesure Transporteur Qui lui emboîte le pas Tandis qu'un terre marchait Nous assure Que le prix de la viande Ne monte pas Une vache à mille francs Requis dans le morbihan Deviens chemin faisant Comme par enchantement Une vache à cinq mille francs En arrivant au monde Une vache à cinq mille francs On ne sait pas comment Augmente de vingt pour cent En traversant le monde Et vient par conséquent Une vache à Allez, cinq mille plus vingt pour cent Six mille, oui, c'est ça Une vache à six mille francs C'est voudrement tentant C'est voudrement tentant Pour les gens d'Orléans Dans terre, innocemment Une vache à dix mille francs Une vache à dix mille En sortant de la ville Prise dans un tourbillon De biens en avignon Par un calcul habile Une vache à vingt mille Cent mille à Montléry Deux cents à Juvisy Trois cent mille à Orly Arrivante à Paris Et la Porte d'Italie La vache à plus de prix La vache est au gobelin Multipliée par vingt Par deux cent cinquante-deux Au carrefour Richelieu Et par huit cent cent Cette boulevard de la ville Est au dernier temps de la vache Enrôti sur l'étal Elle est là Au dernier temps de la vache Il y a du monde Entre la viande et moi Et l'état qui prend des mesures L'état qui mesure notre et moi Et l'état qui prend des mesures Fait monter un peu plus chaque mois De la vache à cent francs On en mangeait autant Autant qu'on en voulait À midi, au dîner Ou dans le café au lait De la vache à cent francs De la vache à cinq cents francs Le plus gênant Mangeant, mangeant en moyenne Dix kilos par semaine Pour avoir mon content Je priverai mes enfants De la vache à mille francs De la vache à mille francs Il va carrément se caper d'hortelants Et se faire des homards Tartiner de caviar De la vache à deux mille francs Ce sera pour le jour de l'an On la mangera truffée Sur un grand canapé On garde à le foie gras Pour les autres jours du mois De la vache à cinq mille francs Ça deviendra un placement Avec mes lingots d'or Dans mon grand coffre-fort Ça serait les roms steaks Et les coupons de beefsteaks De la vache à cinq mille francs Je ne sais pas qu'on soit méchant Mais un beau jour pourtant Il faudra bien qu'on sache Qu'on ne peut plus suivre la vache Oh la vache La seule vache Oh la vache Nous rendre fous-bole Oh la vache Oh la vache On peut en parler du fromage ? Oui Vous n'avez même pas peur Donc c'était ici une exploitation Donc il y avait déjà ces recettes Donc du coup Comment ça se passe dans ces cas-là ? Vous repartez finalement Vous rachetez Comme c'est le cas Chez les charcutiers Foncin rachète les recettes Quand ils reprennent une affaire C'est pareil pour le fromage ? Ben oui En fait En fait nous on a repris Donc la recette Chut On a repris la recette Donc en fait De Patrick et Maryse Morvan Qu'ils avaient Et après on y a mis notre pâte En fait Voilà Parce que Voilà On a repris On a repris Le coq On a repris On a repris La base En fait Et après On a mis On a mis notre Petite touche à nous En fait Comment dire Comme Comme un boulanger Comme Voilà C'est Tout simplement ça Après c'est vrai Que pour la transmission De la recette Patrick et Maryse Ça s'est fait Un petit peu Un mois avant à peu près Un mois avant à peu près La signature Voilà Moi je fais comme ça Comme ça Comme ça Ok Après il y a des points Il y a desquels on dit Bon on n'a pas bougé Sur des points Qui nous convenait pas forcément Voilà Qu'on a changé un petit peu Voilà Et après Le meilleur juge C'est les clients Voilà C'est eux qui nous disent Voilà Si Si la pâte Elle est bien Voilà C'est les clients Après qui nous disent Exactement Mais bon Quand déjà On est content du produit Qu'on fait Parce qu'à la base Il était bon Mais Vous disiez Les gens ont trouvé Disait qu'il y avait Une petite amertume C'est assez intéressant Parce qu'on a parlé Des races de vaches J'imagine que la typicité Du lait de chaque vache Peut donner une typicité Au fromage La tome d'abondance Elle a son goût Qui est particulier On ne sait pas Ça peut être l'herbe Ça peut être Ça peut être beaucoup de choses Et vous avez trouvé Que finalement Ça pouvait être l'eau Et ça aussi C'est des idées reçues Voilà Ce n'est pas forcément la vache Ce n'est pas forcément l'herbe C'est l'eau Voilà Des fois Mais ça se En fait C'est un produit Qui est tellement sensible C'est un système De bactéries C'est un jeu Avec les bactéries Le fromager Tout simplement Le but du jeu C'est de tuer les mauvaises Et de favoriser les bonnes Mais nous On est dans un produit Donc on est cru Donc en fait On est dans une transformation Le process Il est très strict En fait Le lait Le lait En fait Il faut qu'il soit Nickel Donc lui Il faut déjà que Jérôme Il faut déjà A la traite A la base Il faut que les pies Soient nickel Et tout ça Après quand on trouve Un problème Ça peut arriver Personne n'est à l'abri En fait Il faut trouver le pourquoi Nous on n'a pas La science infusant Voilà Les fromages Sont envoyés dans un labo De toute manière C'est des autocontrôles Qui sont obligatoires On nous ressort On nous dit Bon Jusqu'à présent On n'a pas eu de problème Donc voilà Mais on peut nous dire Attention Il y a ça Il y a ça Bon Voilà Ça met le doigt Si un jour Il y a ce problème là En fait Ça va pouvoir nous remonter Jusqu'à la bête Qui est rentrée à le tank Puisqu'on tient Un cahier de transformation Donc en fait Ça va pouvoir permettre De cibler De cibler en fait Si un animal A tel ou tel souci Mais ça En plus de ça On a le contrôle Laitier Qui vient tous les mois Donc le contrôleur laitier Il vient forcément Tous les mois Et tous les mois En fait Il prend un échantillon De toutes les mises Voilà Donc après On reçoit On reçoit en fait Savoir si Le taux de matière grasse Le taux de protéines Ils font des cellules Ils font des cellules Ils n'en font pas Enfin Voilà Et ça permet en fait A Jérôme Après de réajuster Aussi L'alimentation Parce qu'il n'y a pas De secret Si on veut un lait Un bon lait Ça commence déjà A la base Ce que mangent Les bestioles Voilà Donc Donc si elles ont Une alimentation Qui est correcte Bon On a la chance ici D'être dans Avec des terres Quand même Que de la prairie naturelle Voilà On a acheté des terrains Qui ont eu un prix D'être là Sur les prairies fleuries De par la présence De la flore Et tout ça Qu'ils avaient dessus Donc ce n'est pas rien Après nous C'est notre façon De voir aussi Nous on ne veut pas Utiliser D'ensilage Ou autre En fait Sur l'alimentation Des animaux Donc les animaux Elles ont De la céréale En fait Qu'on prend Chez mon beau frère Voilà Qui est en bio Voilà Même chose En fait Pour le foin Et tout ça Tout le sec Parce qu'ici C'est très difficile De mécaniser Voilà Donc du coup Jérôme Il récupère la céréale Mais la céréale en grain Et après On a le moulin ici Et c'est lui Qui fait ses mélanges Et qui moue La céréale Ce qui fait Qu'elles ont la céréale Qui est Fraîche Voilà Et ça Ça joue aussi La fraîcheur de la céréale Oui Tout y joue Tout y joue En fait Ça permet De voir Déjà des prairies Plus la flore La flore en fait Est large En fait Ça permet d'avoir Un lait Ça s'y retrouve Dans le lait Là que maintenant Qu'on arrive au printemps Qui commence à sortir Ben le lait Il est un peu plus Un peu plus jaune Il a pas le même parfum Il est plus riche Parce qu'il prend pas Le goût des fleurs Souvent On se dit Ça s'y retrouve Non 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 Mais c'est peut-être fou Mais Suivant ce qu'elle mange Ça s'y retrouve en fait Sur le goût Voilà Après Nous on est D'un parti pris De la transformation C'est d'utiliser des ferments Qui soient Assez doux En fait On est parti D'un truc tout simple C'est que Merci le coq C'est que L'élément principal Dans le fromage C'est le lait Et c'est pas ce qu'on y met dedans Donc on utilise des ferments Assez Qui apportent pas Tant que ça En goût En arôme En fait Et après c'est du sel Point C'est tout Voilà L'élément principal C'est le lait Donc s'il faut que Gérard Il me fasse un lait Nickel Si derrière On veut un produit Bon après Je peux faire des bêtises À la transformation C'est ça On n'est jamais à l'abri On n'est jamais à l'abri Surtout Surtout sur du lait cru J'imagine Surtout sur du lait cru Il suffit d'une petite variante De température De serait-ce que un degré On a vite fait De mettre une cuve Voilà Ça se joue un peu En fait Si le présurage En fait Il se fait à telle température Il ne se fera pas Il ne se fera pas Si c'est 35 Ce n'est pas 36 ou 36 C'est 35 degrés Voilà Si le temps de pot Ça demande tant de temps Ça demande tant de temps Voilà Mais ça après Ça se fait Après c'est à l'œil Bon Nous On est dans une transformation Fermière Donc en fait C'est En fait Le facteur humain Il joue beaucoup Donc en fait Il faut Le cahier Avant de mettre en moule Je prends une poignée de cahier Je vois la structure Du grain du cahier Je me dis Non il faut laisser brasser Un peu plus Là c'est bon Je mets en moule En fait Voilà Et ça se joue À quelques secondes près Voilà Parce que si le cahier Je le sèche trop Ça ferait un fromage Qui sera beaucoup trop sec Mais s'il laisse trop d'humidité Derrière En fait Le fromage Il aura du mal à venir Oui Il peut être plus piquant Il peut être Voilà Donc en fait C'est Voilà Et puis Facteur humain aussi Parce que j'imagine Que justement Quand on est en production fermière Surtout chez vous Visiblement Il y en a un qui est sur l'élevage Et l'autre qui est sur la fabrication Si je comprends bien Tout ce que vous m'avez dit Tous les deux Il faut qu'il y ait une connexion Une connexion de tous les jours Finalement Entre la méthode d'élevage Le lait qui est sorti Et la fabrication Il y a vraiment un lien Qui n'est pas juste Il y a du lait dans le tank Et on n'en parle plus Je ne sais pas Je ne sais pas quoi me répondre Moi je fais du lait Et puis c'est tout Non 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 Après Voilà Je fais du lait Et Moi De mon côté J'essaie de faire mon mieux Pour qu'il y ait un bon lait Et que Que derrière Ça se retrouve sur les fromages Après voilà On a chacun son autre poste Pour aussi Pour ne pas se marcher dessus non plus Donc chacun S'occupe de son secteur Et Si on était tout le temps dessus aussi Je pense qu'on ne se supporterait pas Au bout de moment Il me semble que le fromage Qui a été primé au concours L'année dernière C'est toi qui l'avais fait Non ? C'est pas ce que tu m'avais dit ? C'est une plaisante Oui Parce que vos premiers fromages Vous les avez déposés au concours De Tom Ferrier De Tom De Tom des Pyrénées De Saint-Giron Et vous avez Vous avez remporté un prix directement Oui Coup d'essai Coup de maître Ah pour ça Ça a été C'était surtout une grande surprise En fait Parce que nous Comme je dis Souvent Dans lequel il me posait la question On y participait Mais à la base C'était pour avoir Le retour Le fascicule En fait Qu'il nous envoie Après le concours Avec les annotations du jury Pour savoir Où on se situait Et savoir Si notre fromage Il plaisait ou pas Et ce qui nous a plu Comme c'était une dégustation À l'aveugle Automatiquement Les gens Et en fait Ils ne peuvent pas mentir Ils ont un numéro Le fromage Et donc Après c'est suivant Leur sensation Quand ils le dégustent Voilà Et ça c'est ce qui est C'était intéressant Après c'est vrai que Pour la petite histoire En fait C'est que Le jour où il fallait Amener les fromages Donc à la chambre agriculture Pour qu'ils mettent Les scellés Et tout ça Pour préparer Les tomes En fait C'est que J'ai failli l'oublier Voilà En fait La vraie histoire C'est ça C'est que j'ai failli Complètement oublier Que c'était le jour Où ils collectaient Les fromages C'est Jérôme En fait Qui est arrivé Il me dit Mais t'as amené Le fromage à foie Et je lui dis Non Il me dit Alors il me dit C'est aujourd'hui Alors je lui dis Bah écoute Tu vas à la cave Je lui dis C'est tel lot Qu'on sort en ce moment Je lui dis Tu prends celui Qui te plaît Et tu le ramènes Ça s'est passé comme ça On n'a pas mis Un fromage spécial De côté Pour le concours Non Non en fait Il a pris le lot Qu'on sortait Là Le même que pour les clients Voilà On n'a pas fait On n'a pas fait Un travail particulier Sur ce fromage là C'était Voilà Je lui dis Tu vas à la cave Tu prends le fromage Qui te plaît Et tu le ramènes Voilà Ça c'est Dans ma rue Il y a deux boutiques Dans l'une on vend de l'eau Dans l'autre On vend du lait La première On n'est pas sympathique Mais la seconde En revanche Où l'on vend du lait Lait Et c'est pour ça Que tous les passants La montre Tu dois Au disant Ah Oh Hum Ah Qu'il est beau Le débit de l'air Oh Ah Qu'il est l'air Le débit de l'eau Qu'il est l'air Débit de l'air si beau Débit de l'eau si l'air S'il est un débit beau C'est bien le beau débit de l'air En débit de l'eau Il y a le beau papille Au débit de l'air Il y a la belle babée Ils sont vraiment gentils Chacun dans leur débit Mais le babée et la babée Sont un nuit Car les badeaux sont emballés Par les bidons de lait babée Mais l'on maudit le lent débit Le lent débit le lent bidon Du débit d'eau de babée Débit de l'air Débit de l'eau Débit de l'eau Débit de l'air Jacques Higelin Bien sûr une reprise De Charles Trenet Nous sommes toujours à Boussenac Ne vous y trompez pas Chez Céline et Jérôme Jamois Ferme de Predetz Producteur de fromage De vache Fermier Au lait cru Une production désormais Valorisée par la marque Parc C'est pour ça que nous nous y sommes rendus Sur le conseil et en compagnie Voir même véhiculés Par Julien Viau Du parc naturel régional Des Pyrénées Ariégeoise Une production de fromage Jeune Puisque la ferme a donc été reprise Tout récemment Vous l'avez entendu Que le cheptel est encore En cours de formation Et pour autant Forcément il faut produire Tout d'abord avec les recettes Des anciens exploitants Et puis petit à petit En s'appropriant Soi-même Ses propres savoir-faire C'est ce que Céline C'est elle qui fait les fromages Tâche de faire de jour en jour C'est impressionnant De l'avoir travaillé Dans sa fromagerie Où les fromages Ont pour beaucoup Des formes différentes Des tailles différentes Puisque contrairement A d'autres fromagers Qui vont faire Une production Un petit peu standardisée Pour assurer une qualité Ou en tout cas Une régularité Dans les goûts Et dans les Voilà Dans les astringences Ou autres Des fromages Eh bien Céline Elle risque Prend le risque De s'adapter A la demande de ses clients Qui pour certains Les veulent gros D'autres petits D'autres larges Longs Etc Etc Et donc accepte De prendre ce risque Elle accepte aussi De faire des tests Elle nous en a fait goûter Un fabuleux Qui pour le moment Est encore un test Voilà De maturation plus longue Un an Ce qui n'est pas rien Enfin bref On invente son fromage Dans cette ferme de Boussenac Et c'est aussi Ce qui m'a plu En allant à la rencontre Donc de ces De ces paysans Non seulement sympathiques Mais en plus Respectueux Très doux avec leurs bêtes Et en plus Et en plus Donc inventif Et consciencieux Du travail Qu'ils fournissent Et des désirs De leurs clients C'est désormais Donc à la cave Et dans la fromagerie Que nous nous rendons On est toujours Chez Céline Et Jérôme Jamois La ferme des Pédrettes On dit Pédrettes Voilà A Boussenac Entourée de Tom De vaches Elle a dit Céline en nous faisant rentrer La cave est vide Moi j'ai des fromages Partout Comment ça peut être vide et plein ? Ben c'est à dire Qu'on a une petite cave Qui est vide A l'heure actuelle Mais là c'est normal Parce qu'en fait On fait Pour respecter Les normes sanitaires Donc là on fait Elle est en cours De désinfection Machin Tout ça Comme il faut faire Voilà Et là en fait Et bien là C'est les fromages Ben certains Qui sortent Maintenant Une partie Qu'on laisse vieillir Mais ça c'est C'est parce qu'on a décidé De faire du fromage En fait Assez vieux Une partie En fait On va essayer de Voilà De l'affiner De faire un affinage Un peu plus prolongé D'où la taille En fait C'est pour ça Qu'il y en a Qui sont assez gros En fait Parce qu'il faut de la matière Donc en fait Petit à petit Voilà Donc ceux-là Là Ceux au fond En fait Ils vont sortir Ils ont été fabriqués En septembre Ils sortiront de cave Septembre Prochain C'est-à-dire à 12 mois À 12 mois Voilà Ça On n'en a pas fait beaucoup C'est à Paris C'est à Paris C'est Pour essayer aussi De montrer aux gens C'est pas parce qu'un fromage Est vieux Entre guillemets Voilà Ou un affinage plus avancé Qu'il est forcément Hyper fort Et tout ça En fait Ça peut amener Une autre D'autres sensations Gustatives En fait Voilà Après la plus grosse majorité Ils veulent un fromage jeune Voilà Ah bon ? Ouais C'est le fromage jeune Qui a un mois et demi Deux mois Voilà Après Sur les clients réguliers Qu'on commence à avoir Maintenant En fait Quand ils viennent Je leur fais goûter du fromage De l'entre-deux Petit à petit Et en fait Ils s'aperçoivent Que même Même l'entre-deux Ça passe bien Alors Moi Je sais Alors vraiment Quand on parle De défoncer Les idées reçues Que le client Veuille un fromage jeune Ça me Ça me perturbe presque C'est étonnant Nous on a été les premiers À être au nez En fait Parce que bon Au départ En fait On s'est dit Les premiers fromages Qu'on a sortis C'était très très jeune Donc du coup On s'est dit Ça va être très très doux Parce que c'est Voilà C'est quand même Du fromage de vache Donc la vache C'est quand même C'est quand même Un lait assez doux Et puis En fait On s'est aperçu Que la grosse majorité Voulait du jeune En fait Voilà Après Après petit à petit En fait Il faut pousser les gens A y aller en fait Sur des produits Un peu plus affinés Un peu plus Un peu plus de caractère Et voilà C'est Il faut On y s'amène On y arrive petit à petit Ça veut dire aussi Que pour vous Il faut pouvoir suivre En termes de production Parce que souvent Quand on affine sur 12 mois Ça veut dire que Pendant 12 mois On accepte de ne pas vendre Son produit Et de ne pas rentrer l'argent Ah ben là C'est un pari Qu'on a fait Là c'est un truc C'est un truc On n'est pas fait beaucoup Pour un test On verra bien Et vous le goûtez au fur et à mesure Ah ben oui On va voir comment il évolue Parce que j'imagine C'est comme un vin Il ne doit pas évoluer De la même façon Et puis une variation De température Un truc comme ça Il faut le surveiller De toute manière Le fromage Il ne reste jamais Sans soin En fait Tous les jours Il y a quelque chose à faire Sur les très jeunes En fait Il faut les frotter Les tourner tous les jours Machin Après quand il commence A croûter un petit peu Ce que j'appelle moi Bon C'est mes termes à moi Les phases de repos Où je le laisse en fait Un peu croûter Où Voilà Comme je dis En fait Il prend Voilà Il a un peu ça Mais ça En fait ça Je vais l'enlever En fait Là je vais reprendre le frottage C'est une moisissure Différente C'est l'évolution logique Après c'est que quand les gens Viennent visiter Tout ça Moi je ne leur cache pas Cette phase là Où le fromage Il n'est pas forcément très beau Vous êtes en train de nous montrer La fabrication Cet homme Cette typicité Qui consiste à dire Que finalement Il y a autant de fromage Qui sort de chez vous Quasiment Que de clients C'est ça en fait On essaye vraiment De s'adapter au plus près De ce que veulent les gens Bien sûr Suivant ce qu'on peut faire Parce qu'on ne peut pas non plus Qu'il y a des choses Sur lesquelles on est obligé On se cadre Mais après C'est par exemple De taille D'affinage Et tout ça On s'adapte On s'adapte facilement Ce n'est pas un souci En fait Voilà Après De manière à proposer Aux gens En fait Le produit Au plus près De ce qu'ils veulent Alors qu'on s'imagine Que la recette Un fromage Il faut que le fromage Soit toujours Très égal Et vous Vous travaillez vraiment Des goûts différents En fonction du besoin Avec Cette recette de base Quand même Qui est toujours la même Voilà En fait En fait Qu'ils soient égales Oui De toute manière Voilà Après nous enfermés Et d'avoir un fromage Toute l'année Avec le même goût Ça va être difficile Parce que bon Toutes les fleurs De la même sorte Comme on disait tout à l'heure Voilà Comme on disait tout à l'heure Quand elles sont dedans Les mistinguettes En fait Elles font un lait Et bien Il a tel goût Quand maintenant Au printemps Qu'elles vont dehors Le lait Et bien Il va changer Donc il aura un autre goût Voilà Donc après Après c'est clair Que suivant Ce que Ce que désirent les clients Nous on essaye En fait D'avoir Du fromage En fait Du très jeune Du entre deux Bientôt Du très affiné Voilà Et puis on s'adapte On s'adapte Mais après Toujours avec notre recette De base Et tout ça Donc Voilà Il faut quand même être Avec Avec ce cahier des charges Que je veux dire Vous vous imposez En tout cas Que vous vivez C'est votre quotidien Élever les vaches Comme vous les élevez L'herbe Ce cadre Ce cadre ici A Boussenac Et vous avez adhéré A donc Cette marque Parc Qui Enfin Donc Est arrivée Pour le fromage Et vous avez fait partie Des premiers A rentrer dans Ce mouvement là Pourquoi c'est important Pour vous ? Tout simplement Au début Nous on est récemment arrivé Donc c'est vrai Que la marque Parc Au début On connaissait pas vraiment Et puis après On a reçu Dans la charte Voilà On nous a envoyé la charte On a lu la charte Et ça correspondait Exactement A notre mode D'élevage Et notre mode De fabrication Voilà La marque Parc Oui C'est les produits locaux Mais c'est pas que ça C'est aussi L'architecture Ça peut être La conservation Des toits Nardoises Les forêts La réintroduction Des animaux Type le bouquetin Enfin c'est beaucoup de choses En fait La marque Parc C'est pas seulement Que les produits locaux Voilà Après Nous Donc La filière fromage A été lancée Le 12 février Voilà Le 12 février Donc nous On a adhéré de suite Parce que tout simplement Ils demandent Des trucs Qui pour nous Sont Logiques Tout simplement Vous faisiez de la marque Parc Sans le savoir Voilà En fait Voilà Ils demandent des produits Sans encillage Pas de problème De toute manière Nous on l'avait banni d'entrée Donc on n'en voulait pas Donc il n'y avait pas de soucis Après Ils demandent des produits En fait Qui sont Par rapport à l'alimentation Des animaux Mais une alimentation saine Donc c'est à dire Des animaux qui vont dehors Oui une vache Ça mange de l'herbe C'est pas mal C'est quand même mieux Donc Nous ça rentrait tout à fait Dans la logique Nous on n'a que de la prairie naturelle Donc automatiquement C'est logique Que les animaux partent dehors Après Tout ce qu'elles ont en plus C'est de la céréale Mais de la céréale Où on peut garantir La provenance Comme je dis tout à l'heure La céréale elle vient de chez mon beau frère Qui est en bio Voilà Donc la céréale On peut la garantir Sans OGM Sans Voilà C'est de la céréale Point On a banni Les aliments complets C'est à dire Ce qu'on trouve En type granulé tout fait Ça on l'avait banni d'entrée En fait Pour qu'on ait Une maîtrise complète De l'alimentation des animaux Après pour la transformation En fait Pour le produit transformé Qui sort de l'exploitation En fait Ce qu'il demandait C'est d'avoir des produits Donc en demandant Donc bien sûr Sur certificat Si On va dire Que la présure Était garantie Sans OGM Pareil pour le Pareil pour les fermants utilisés Voilà Et que le lait Qui est transformé Bon nous C'est le lait de la ferme Donc voilà Mais ce qu'il demandait C'est que le lait transformé Soit issu En fait De la zone PNR Voilà Donc Donc tout va bien Pour vous c'était bon Mais la question Qu'on peut poser A contrario C'est Est-ce que Quelque part pour vous Prendre cette Voilà Marquer vos produits par Ça veut dire aussi Accepter Valider le fait Que vous êtes dans cet espace Du parc naturel régional Et que Vous en jouez le jeu Finalement Oui En même temps C'est là où on vit C'est Voilà Si Il faut jouer le jeu On a Enfin C'est Comment dire C'est notre jeu de vie Nous On est un agriculteur En fait On est directement En relation Avec l'environnement Qui nous entoure Dans votre tête C'est aussi prégnant On dit souvent On est en France Mais on est en Europe Vous êtes à Boussonac Mais vous êtes aussi Dans le parc naturel Régional des Pyrénarie de Joise Oui voilà C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Voilà On est à Boussonac Oui on est dans le parc Après nous On n'a pas des visions Encore à l'échelle européenne Ce que je veux dire C'est que ça constitue Votre identité Enfin l'identité De là où vous habitez Voilà De la même façon Finalement Que le nom du village Oui Oui Pour nous c'était Et puis bon On est en plein coeur Du PNR ici Voilà Nous c'est quelque chose Qui nous a paru Tout à fait logique Oui Et commercialement Parce que c'est quelque part Même si le parc réfute Le terme labellisation C'est quand même Une forme de labellisation Vous avez un cahier des charges A respecter Enfin en tout cas Une façon de faire Les clients Reconnaissent quelque part Cette typicité Voilà Ou sont rassurés Par Par ce côté Parc naturel régional Cette validation finalement Alors Il y a un truc Il faut être conscient C'est que C'est une jeune marque Voilà Donc en fait Il faut Il faut expliquer Ce que c'est La marque par Quels sont Voilà Leur expliquer la charte Moi je sais que J'ai un exemplaire De la charte Au point de vente Si les gens Ils veulent la consulter Pas de problème Qu'ils la consultent Comme ça Ils voient vraiment Ce qu'il en est Après Voilà C'est une marque Il faut défendre Parce que ça défend Un savoir-faire Local Régional Donc en fait Il faut vraiment Expliquer aux gens Voilà Pourquoi on a pris La marque par Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça implique Voilà Et qu'elles sont Aussi par rapport Aux consommateurs En fait Ça lui permet Ça lui permet de dire Oui Que les produits Qui sont issus Avec Qui bénéficient De la marque Parc Ils sont Vraiment Issus De la marque Parc C'est élevé Fabriqué Voilà C'est tous les souhaits Quelque part c'est un peu Un pari Vous participez Tout autant A la notoriété Du parc Que le parc Peut participer A votre notoriété À vous C'est un échange C'est un échange Voilà Je trouve que c'est important C'est important en fait De soutenir Des mouvements comme ça En fait Qui veulent mettre En fait En avant Toutes ces spécificités En fait Des produits locaux Et plus Parce qu'ils ne font pas Que ça Encore une fois Voilà Ils sont impliqués Dans beaucoup D'autres choses Et vous faire partie De ça C'est Nous faire partie De ça Ça permet De mettre En avant Aussi L'arriège Tout simplement En général Voilà C'est Au client Leur garantir Une provenance Du produit En fait C'est leur garantir Que le produit Qu'ils ramènent Chez eux Quand ils rentrent De vacances Quand ils vont aller Avant leur famille Oui Ça vient bien du PNR Et ça vient des Pyrénées Ariégeoises Voilà C'est un produit Qui a été réellement fait Sur place Donc c'est aussi Une garantie Pour le consommateur D'avoir un produit Qui est réellement local Pas qui est revendu Sans disant Que c'est du local Mais ça n'est pas du local On en voit Voilà Donc c'est vraiment Une garantie Au consommateur D'avoir un produit Local Vachemambo Gretz Et Céline Et Jérôme Super accueil Fromage Excellent Une matinée Pluvieuse Mais fantastique Du côté De Boussonac Donc à la découverte De ces fromagers Éleveurs Fermiers Qui sont Donc parmi Les premiers À avoir demandé Et à bénéficier De la marque Parc Une marque délivrée Donc par le parc Naturel Régional Des Pyrénées Ariégeoise Il y en a pour le fromage Mais pas que Il y en a pour les fruits rouges Il y en a pour l'hébergement Il y en a pour la charcuterie Notamment Et d'autres produits Que j'oublie Pour valoriser Donc ces savoir-faire locaux Mais aussi Cette volonté De développer Socialement Économiquement Le territoire De la zone Du PNR Le fromage Eh bien il arrive Peut-être un petit peu tard Puisque d'autres produits Ont d'ores et déjà Étés lancés Dans le cadre de cette marque Parc Auparavant Et pourtant On pourrait se dire Que le fromage Aurait pu mériter Peut-être la primeur Tant le produit Est emblématique Pardon Et important Dans les montagnes Et les coteaux Et les coteaux Ariégeois Mais visiblement Trouver justement Ce cahier des charges Qui puisse plaire En tout cas Convenir A l'ensemble De la profession Aura été Assez difficile Donc quelque part Ce n'est pas Une mince affaire Que d'y être arrivé Julien Viau Sur la route du retour Le fromage On l'a toujours bien sûr Ciblé comme l'un des Grands produits Emblématiques Sur lesquels Il fallait se lancer On est en zone de montagne Zone d'élevage Tout le monde Les habitants Les touristes Quand on associe ça A une production laitière Et est liée d'ailleurs A la production laitière Sauf qu'en même temps C'était un dossier Très compliqué Et qu'il a fallu lancer La marque Sur de bonnes bases Et puis après Travailler sur A bien connaître Les opérateurs Parce qu'on est un territoire Où justement On a pas mal D'opérateurs Des opérateurs Artisanaux Et fermiers C'est donc Il a fallu travailler Avec tout ce monde là Se situer par rapport A la démarche JGP Tom des Pyrénées Au Lécru Qui est encore en cours Qui avance Mais bon voilà Il y a déjà Quelque chose d'existant Et donc Il a fallu savoir Comment la marque Pouvait avoir Une légitimité Et apporter un plus Au territoire Et c'est tout le travail Qu'on a mené Depuis Ces quelques années Parce que la marque Existe depuis maintenant Presque 4 ans Difficile De tirer le cahier des charges Parce que tout le monde N'était pas prêt A le suivre On peut penser Souvent A la différence De pratiques Entre ce que l'on appelle Les fromagers artisanaux Et les fromagers fermiers Comme ceux Qu'on vient de voir Alors c'est vrai Qu'il y a des pratiques Différentes Et que de toute manière Avec la marque Nous on se doit D'avoir un niveau D'exigence Parce que Le parc Ne peut accorder Sa marque Qu'à des produits Qui répondent A un niveau De qualité supérieur Je vais le décrire De manière plus précise Là En venant Mais Le tout C'était de trouver Le bon compromis C'est à dire On veut être exigeant Mais si on met La barre droite Et que finalement On laisse la moitié Des personnes Sur le bord de la route Ça ne sert Pas non plus A grand chose Le but C'est de s'inscrire Dans une démarche D'amélioration Qui peut être Une main tendue Pour des producteurs Qui font des choses Intéressantes Mais qui ont encore Un petit cap À franchir Nous on voudrait Être ce cap Qui aide Notamment Des producteurs Laitiers À vivre De leur métier Sur le parc Parce qu'aujourd'hui La production laitière C'est très compliqué C'est moins dans l'air Du temps Qu'à une époque Parce que c'est Beaucoup d'astreinte La traite Tous les jours C'est malheureusement Relativement en crise Parce que Il faut être Si on veut produire Le même lait Qu'en pleine On ne peut pas Le produire Au même prix Parce qu'on a Les contraintes De climat De pente Qui font qu'on est En montagne Bien sûr Et puis en plus On va assister Progressivement À la dérégulation Avec la disparation Des quotas Et donc Une très forte concurrence D'où cette exigence Aussi De transformer De faire ce que La chambre d'agriculture Appelle de ses voeux De la valeur ajoutée Sur les productions Et bien C'est ça C'est qu'en fait Ici si on veut Continuer à maintenir Une production laitière Il faut produire différemment Et ce différemment C'est avoir une production Qualitative Qui est valorisée Par des produits Emblématiques Et qui font Qu'on apporte De la valeur ajoutée Et on a une production Rémunératrice Et que derrière Il y a des emplois Qui sont confortés Et puis qu'un jour On pourra peut-être Enfin c'est déjà le cas Mais il y a des gens Qui s'installent Et on crée Un bassin d'emploi Autour du lait Et du fromage Alors qu'est-ce qu'il faut C'est quoi Ces points de qualité Qui sont demandés Pour avoir la marque Parc On l'a compris Du lait cru Alors je vais commencer Par le caractère Lien au territoire C'est que Matière première locale C'est pas Malheureusement Tout le temps le cas Mais pour nous En fait on a demandé Une traçabilité C'est-à-dire qu'il faut Transformer son propre lait A soi Pas forcément Ou un lait Qui vient du territoire Voilà c'est ça On peut être dans une démarche Artisanale ou fermière Mais dans tous les cas Il faut que ce soit un lait Dont la traçabilité Soit garanti Et que ce soit un lait Produit dans les limites Du parc naturel régional D'accord Donc pas d'Aveyron Pas d'Espagne Voilà Sachant qu'on pousse Un petit peu plus loin Le lien au territoire Parce qu'on pourrait avoir Les animaux Et puis Mais après ce qu'ils mangent aussi C'est Le lait doit être L'expression d'un terroir Et donc ce qu'on veut C'est que les animaux Ils pâturent Donc l'alimentation Fourragère Foin plus pâturage Doit être issue De la zone parc Donc au final Le produit qu'on mange C'est l'expression Des prairies Ariégeoises Pas d'ensilage Pas d'ensilage Donc ça c'est le lien Au territoire Après On est sur Bien sûr Une démarche environnementale Qui est progressive Mais qui doit Qui dès le départ Exclu les OGM Qui interdit Les traitements phytosanitaires Sur les prairies permanentes Et puis après Je dirais qu'on est sur Je ne vais pas rentrer Dans les détails Mais sur des critères Qui tendent vers Un élevage extensif Et respectueux De l'environnement Par exemple On a des règles Sur le chargement animal Pas être trop intensif Mais avoir un minimum Quand même de pression C'est-à-dire tant de bêtes A l'hectare Sur l'exploitation Exactement Voilà C'est une limitation Des unités d'azote Et pendus Des choses comme ça Et enfin La dernière partie C'est sur le caractère humain Et la dimension humaine De transformation Et là On demande le lait cru Ce qui est vraiment important Et puis après Une distribution En lien avec On a le droit De distribuer en circuit long Mais qui force forcément Qu'il y a un lien Avec le territoire Et qui est une manière De commercialiser En circuit court De manière à établir Une relation avec son territoire Et qui est toujours Une forme de transparence Sur comment le producteur Transforme Et qu'il soit capable D'expliquer son métier Aux gens qui achèteront Combien de fromagers Aujourd'hui Ont demandé Cette marque par On est parti avec Un groupe D'un peu plus D'une dizaine de producteurs Donc pour l'instant Nous n'avons que des fermiers Mais j'ai plusieurs artisans Qui se renseignent Après il faut être lucide Ce n'est pas évident Pour eux de mettre en place Une vraie traçabilité Mais je pense que S'ils sont vraiment motivés Et si la marque Crée cet appel d'air Et leur donne envie Ils sauront s'en donner Les moyens Mais donc aujourd'hui On est un peu plus D'une dizaine de producteurs Fermiers Et en fait Là je reçois encore Des candidatures Et donc là J'ai trois producteurs Que je dois encore auditer Dans les semaines à venir Et je sais que Le potentiel Il peut encore Largement grandir Mais en tout cas Aujourd'hui On a un bon pool De producteurs Sur lequel s'appuyer Qui permet D'avoir des fromages A la fois de brebis De vaches Ou de chèvre Avec bien sûr L'atome des Pyrénées C'est le fromage Emblématique La principale production Mais aussi Toute une batterie De produits laitiers Que ce soit fromager Avec le On reprend Les grandes recettes Qui ne sont pas de chez nous Mais ça fait toujours plaisir D'avoir aussi à sa table Des fromages Un petit peu différents De l'atome Un camembert des Pyrénées Un reblochon des Pyrénées Voilà On n'a pas l'air d'utiliser le nom Mais c'est Moi j'ai le droit Et ensuite Les produits laitiers Donc de la crème Des faisselles Des fromages blancs Des yaourts C'est aussi par la diversité De ces produits là Qu'un producteur L'enjeu Il est bien évidemment Julien Pour le PNR De valoriser Ces savoir-faire De permettre Que des gens puissent vivre De leurs exploitations agricoles Sur la zone du parc Ça vaut pour les fruits rouges Ça vaut pour le fromage Ça vaut pour la charcuterie Finalement de la même façon Et donc Ce fromage Cet homme des Pyrénées Acquiert une notoriété Qui lui permettent Parce que ça On ne le goûte On ne le voit pas vraiment Mais qui lui permettent De sortir Justement Du parc Ou en tout cas Des Pyrénées Ou en tout cas Des états lariégeois Quand Moi quand je vais en vacances Dans le territoire De Belfort Par exemple Dans ma famille Que je vais dans un supermarché Regarder le rayon fromage On croit que du bête de mal Il y en a partout Mais en fait Du bête de mal Il n'y en a pas Le fromage des Pyrénées Il y a un peu Un peu de fromage basque Et puis Et puis c'est tout Sans doute Par défaut de notoriété D'une filière structurée C'est ça l'enjeu ? Totalement En fait Notre territoire Manque De cette production Emblématique Qui permettrait De bien faire vivre Cette production laitière Aujourd'hui malheureusement Le nombre de producteurs laitiers C'est à dire Ceux qui produisent du lait Qui ne le transforment pas Mais qui le livrent En laiterie Il a été divisé par deux En quelques années Et ça fait des années Qu'on est sur une pente descendante Donc l'enjeu à terme il est là C'est que le bassin d'emploi Sur la filière fromagère Il est encore considérable Mais qu'il faut le conforter Le pérenniser Et aujourd'hui On ne sait pas exactement Ce que ça se donnera D'ici quelques années Et donc derrière Comment construire ça ? Et bien c'est Essayer de construire Des systèmes de garantie Qui mettent en lumière Ce travail des fromagers Qui leur permettent De se différencier Parce qu'il y a aussi Beaucoup de pirates Qui collent à l'image des Pyrénées Et puis qui vendent leur fromage Alors qu'en fait Ils n'en sont pas issus De pirates Oui on appelle ça les pirates C'est le terme que j'utilise Et donc nous on veut Que nos fromagers Ils se différencient Donc qu'ils apportent Une garantie à leurs consommateurs On essaye de leur donner Les moyens ensuite De communiquer sur J'ai la marque Parc Quels sont les plus Parc Qu'est-ce qui fait ma différence Par rapport à un autre producteur Qui ne l'aurait pas Et à terme C'est que le faire en sorte Que les habitants Les touristes ici Identifient clairement ce fromage Et décident de l'acheter Et donc c'est comme ça Qu'on initie Et qu'on pérennise une économie Et puis à un moment donné Si ces fromages là On en a encore Et bien on ira les vendre arrière On participera à la notoriété D'un territoire À travers la diversité De ces produits Parce qu'aujourd'hui Je pense que Tous les territoires ruraux Et en particulier montagnards Il faut qu'ils jouent La carte d'une offre De produits locaux Typiques Pour construire Un territoire attractif Ça fait partie Du bien vivre Des campagnes Que les touristes Ont envie de venir chercher Et c'est comme ça aussi Que plus de gens Viendront chez nous Et auront plaisir À y revenir Cercle vertueux Exactement Et ce cercle vertueux On va aussi Le créer À travers La diversité La richesse Du réseau Qu'on est en train De constituer Parce que là On agglomère Une gamme De fromages Qui était indispensable Et ça se rajoute À des producteurs De fruits De petits fruits À des apiculteurs À des producteurs De légumes De charcuterie On a des artisans Du bois Des vaniers On a des hébergeurs Des prestataires touristiques Et toutes ces personnes là On les fait bosser ensemble Ils apprennent à se connaître On essaye de les sensibiliser Et de les amener À s'intéresser À toutes les questions Sur lesquelles travaille Le parc naturel régional Que ce soit La réintroduction du bouquetin L'architecture L'urbanisme L'utilisation du bois local Les économies d'énergie Les énergies renouvelables Donc tous ces gens là Un peu à la carte Ils piochent Dans tous les ventails De propositions Qu'on leur fait Mais il n'empêche Qu'ils se développent une culture Ils se font les ambassadeurs De notre action Et ce qui est bien C'est qu'on s'aperçoit Qu'il y a des ponts Qui se créent Entre nos producteurs Et puis qu'ils se découvrent Eh bien je fais appel Maintenant à la charcuterie Du grenier à jambon Parce que j'ai trouvé Ce qu'ils faisaient C'était bien Et puis j'envoie Un petit peu chez moi Et ce cercle vertueux C'est justement Quand ce qui paraît Aujourd'hui Exceptionnel Deviendra normal Et ce sera Ce consommé local Et privilégier au maximum Les produits Du parc Et de l'Ariège Pourquoi aller chercher ailleurs Ce qu'on peut trouver ici Et qui souvent Est mieux fait Voilà ça c'est un mot de la fin Un mot de la fin Pertinent C'est le moins qu'on puisse dire Julien Viau Donc qui s'occupe De la promotion De la valorisation Des produits locaux Pour le parc naturel régional Des Pyrénées Ariégeoises Plus d'infos Justement sur cette marque Parc Qui désormais Devrait marquer De plus en plus De produits Issus du PNR Dans le respect De ce cahier des charges Dont il vient de De vous parler Vous pouvez prendre Toutes les infos nécessaires Depuis le site du PNR Vous tapez sur Un moteur de recherche Parc naturel régional Ariège Et vous trouverez Sans aucun problème L'adresse et le site internet Du PNR Je peux vous le donner Quand même Parc-Pyrénées-Ariégeoise Pyrénées et Ariégeoise au pluriel Parc-Pyrénées-Ariégeoise .fr A très bientôt Sur l'antenne De Radio Transparence Au revoir Moi j'aime bien les vaches Moi j'aime bien les vaches Moi j'aime bien les vaches Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501